Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule de conjugaison. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au passé composé et plus précisément à comment conjuguer les verbes du premier et deuxième groupe à ce temps. Le passé composé, je vous rappelle, est un temps du passé qui sert à exprimer des actions récentes. On l'utilise surtout à l'oral. Comme son nom l'indique, c'est un temps composé. Il comprend donc deux mots comme tous les temps composés. Un auxiliaire qui est conjugué et un participe passé. Pour vous aider à mettre des verbes au passé composé, vous pouvez commencer votre phrase par le petit mot hier. Pour conjuguer à ce temps, on prend un auxiliaire, soit être, soit avoir et on le conjugue au présent. Puis on rajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Intéressons-nous maintenant au participe passé. Les participes passés des verbes du premier groupe se terminent toujours par « et ». On prend donc leur radical et on rajoute la terminaison « et » à la fin. Par exemple, pour le verbe « manger », son participe passé sera « manger » avec un « et ». Si je le conjugue au passé composé, je dirais « hier j'ai mangé ». Tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Vous voyez que mon participe passé n'a pas changé. Par contre, l'auxiliaire « avoir », je l'ai conjugué au présent. Si je prends le verbe « arriver », son participe passé sera « arriver » avec un « et ». Si je le conjugue au passé composé, j'obtiendrai « hier je suis arrivé », « tu es arrivé », « il est arrivé », « nous sommes arrivés », « vous êtes arrivés », « ils sont arrivés ». Cette fois, le verbe « arriver » se conjugue avec l'auxiliaire « être ». Intéressons-nous maintenant au participe passé des verbes du deuxième groupe. Ces derniers se terminent toujours par « i ». Par exemple, « réussir », son participe passé est « réussi ». Et si je le conjugue au passé composé, on dira « hier j'ai réussi », « tu as réussi », « il a réussi », « nous avons réussi », « vous avez réussi ». « ils ont réussi », « ils ont réussi ». Vous voyez qu'il se conjugue avec l'auxiliaire « avoir » comme tous les verbes du second groupe. Voilà, j'espère que cette capsule vous a permis de vous remettre en tête tout ce que vous devez savoir sur le passé composé des verbes des premiers et deuxièmes groupes. Je vous attends pour faire des petits entraînements et revoir toutes ces notions ensemble. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501